Cet assortiment hétéroclite devait être vendu sur internet, mais ceux qui avaient déjà trouvé preneur n'avaient rapporté qu'un millier d'euros en un an. C'est en surfant sur la toile que la direction régionale des affaires culturelles a donné l'alerte. Les perquisitions effectuées au domicile des suspects par la brigade des recherches ont permis de découvrir ces objets de différentes époques. Des pièces médiévales, des morceaux de poterie gallo-romaine, des silex, des objets en plomb. Les individus utilisaient des détecteurs de métaux sans autorisation. Ils effectuaient des recherches dans tout le département. Ils se sont déplacés dans le sud du Gard, aux alentours des grands sites historiques également, avec leur appareil de détection électromagnétique à la recherche d'objets principalement gallo-romains ou médiévaux. Ces deux passionnés, inconnus des services, sont poursuivis pour fouilles sans autorisation, découvertes non déclarées et ventes. Ils seront jugés en comparution immédiate le mois prochain.